14 minutes 40 secondes Le défilé d'une ampleur remarquable Tous assemblés devant le monument On y brûla les lettres de menace Que les patrons nous avaient envoyées 12 heures On y brûla les lettres de menace Bonjour, bonjour à tous en effet Donc en direct d'une mine de fer à Hayange Et plus précisément sur le carreau de Conroy En Moselle, c'est à la limite des deux départements De la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle Je suis juché là sur le silo un minerai Le minerai c'est ça, vous voyez C'est ce morceau de pierre Avec des trucs qui brillent à l'intérieur C'est un morceau de minerai de fer C'est là que le minerai arrive dans ce silo Et qu'il est entreposé avant de repartir Dans les wagons que vous venez de voir Vers les hauts fourneaux Quand les hauts fourneaux en veulent bien Vous connaissez la situation difficile Sur le plan économique de la sidérurgie Lorraine Et en fait beaucoup de minerai actuellement ne va pas dans les hauts fourneaux Il est stocké dans la région Il y a d'énormes stocks Il y a à peu près pour un an de stocks de minerai en ce moment Alors nous allons consacrer une grande partie de ce journal A cette mine de fer Au problème des mines de fer De la sidérurgie Lorraine Et au déclin de ces mines de fer Un déclin qui tient en quelques chiffres Que je vous donne maintenant En 62, il y avait 23 000 mineurs qui travaillaient ici à Hayange 60 depuis Et on extraillait 35 millions de tonnes de minerai En 82, 20 ans après, il n'y a plus que 3 700 mineurs On se puit et on extrait 20 millions de tonnes Pour en parler, pour parler tous avec nous Deux invités que Christian Maribono va vous présenter tout de suite Oui effectivement Bernard Nos deux invités que je vous présente rapidement Jean Lamour qui est ingénieur en chef Chef d'exploitation ici Qui est un ancien porion Qui a travaillé des dizaines d'années au fond de cette mine de fer Avec qui nous avons traversé cette mine de fer hier Donc en léger différé Nous vous présenterons cette mine de fer Et ce travail assez étonnant Et puis le père Bonnet, Serge Bonnet Qui est dominicain, chercheur au CNRS Sociologue, qui connaît bien la Lorraine Pour y avoir consacré plusieurs livres Notamment le dernier qui vient de sortir à l'instant Sur une grève dans les mines de fer En 1905 Intitulé de ce livre La ligne rouge des hauts fourneaux Nous en parlerons donc au cours de ce journal Voilà, j'ajoute que nous aurons aussi en direct dans ce journal Le ministre de l'Industrie, M. Dreyfus Qui dialoguera avec des représentants de la CGT d'ici, d'Ayange Mais d'abord les autres titres Les grands titres de l'actualité de ce jour La fin du voyage du président Mitterrand en Israël Ses visites ce matin de la ville forte des croisés Saint-Jean-d'Acre C'est l'aspect touristique du voyage Mais nous reviendrons sur la partie politique d'hier Et sur cet étonnant duo très contrasté Entre les discours des deux hommes d'Etat La fougue de Menahen Péguine Répondant aux propos soigneusement pesés du président Mitterrand Une fougue qui d'ailleurs n'est peut-être pas étrangère Au malaise dont a été saisie Menahen Péguine Hier soir pendant le dîner que lui offrait François Mitterrand Mais il y a une deuxième actualité aujourd'hui Qui vole la vedette à ce voyage présidentiel C'est l'affaire Lucet Le suicide du directeur de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône Comment la tragédie personnelle d'un homme et de sa famille Se transforme en affaire En polémique, évidemment politique Et pas du tout innocente Le dossier est complexe Et avant de vous donner la parole, Claude Serillon Vous allez nous montrer tout ce que dit la presse à ce sujet Je voudrais juste citer cette phrase De l'éditorial du journal régional Celui qu'on lit ici, Le Républicain Lorrain Sous le titre Une victime Cet éditorial écrit C'est Georges Sufer, l'éditorialiste Il donne le ton d'ailleurs de l'ensemble de la presse Vous allez le voir René Lucet considère qu'il ne lui reste plus aucune issue Il choisit de s'en aller définitivement Il sera donc le premier mort de la révolution qui se voulait tranquille Fin de citation L'homme est transformé en martyr et sa mort en symbole Symbole ambigu Il se considérait vaincu par un combat politique Et le dernier coup que lui porte cette politique impure Est de lui voler sa mort C'est écrit aujourd'hui dans le journal Les Echos Mais la mesure de ces phrases n'est pas loin sans faux Partagée par toute la presse Ce matin, jugez-en plus tôt Le Figaro montre celui qui était condamné au suicide Et Max Clot écrit dans le Figaro A l'abri du verbiage légaliste et humanitaire des socialistes Un autre pouvoir d'une nature toute différente Est en train de s'installer et de prendre les commandes Il est difficile, dit M. Max Clot De discerner si les socialistes sont aveugles ou complices Le fait est là Il laisse jouir jour après jour ce pays Tomber sous la dictature d'un parti Démission Crie le quotidien de Paris En désignant Mme Nicole Questio Philippe Tesson accuse le pouvoir Désir la plus élémentaire des dignités Aurait dû conduire Nicole Questio à la démission Jusqu'à plus ample informé On peut en effet affirmer Que M. Lucet a été assassiné par le pouvoir socialiste L'acharnement du quotidien de Paris est impressionnant On évoque même un autre suicide Celui de M. Robert Boulin Alors faut-il aussi résumer comme libération Comment le suicide d'un fonctionnaire à poignes Devient une affaire politique Faut-il peut-être être plus prudent Comme le matin qui parle seulement de remous La gauche se tait Ou bien proteste de l'utilisation politique La droite semble avoir trouvé son affaire Gabriel Russier Côté politique CDS et UDF réclament une commission d'enquête Bernard Pont ce matin au nom du RPR Demandait également que toute la clarté soit faite Sur les griefs reprochés à M. Lucet La réaction du Rassemblement pour la République a été de demander à Mme le ministre de la Solidarité de s'expliquer Or Mme le ministre de la Solidarité proteste contre ce qu'elle appelle une exploitation politique de l'affaire La vérité est toute autre Et toute différente Le conflit politique n'est pas la conséquence D'un suicide dramatique du directeur de la caisse d'assurance maladie des bouches du Rhum Mais en est la cause C'est pour un conflit politique que la CGT et le parti communiste Ont lancé pendant des mois une campagne de dénigrement contre cet homme Et Mme le ministre de la Solidarité a suivi la CGT et le parti communiste La protestation de l'ensemble du personnel de la caisse Démontre bien qu'il n'y a rien dans cette affaire Il n'y a rien qu'un conflit politique Il est donc urgent que Mme le ministre de la Solidarité s'explique Des voix RPR ce matin ont parlé de chasse aux sorcières Est-ce que c'est votre avis aussi ? C'est tout à fait le style de la chasse aux sorcières J'ajoute une chose C'est que le Premier ministre n'a pas voulu parler de cette affaire Sous prétexte qu'il n'avait pas d'informations suffisantes Est-ce qu'il voulait par là se désolidariser du ministre de la Solidarité Ce qui est contraire à l'esprit de la solidarité gouvernementale Ou est-ce que c'est parce qu'il considère qu'il s'agit d'une affaire mineure Ce qui serait très grave Car à ce moment là nous pouvons craindre que l'attitude du parti socialiste Soit une attitude systématique d'arbitraire et d'atteinte aux libertés Alors mis au point de maître Mathieu Baffer qui est avocat de la famille Lusset Il a déclaré aujourd'hui que la famille allait tout mettre en oeuvre Pour réhabiliter la mémoire de monsieur René Lusset Fin de citation Sous la polémique et nous verrons tout à l'heure la réaction également de la CGT Sous la polémique il y a un dossier Celui que l'administration avait constitué sur la gestion de monsieur René Lusset à Marseille Rapport rendu public il y a plusieurs semaines d'ailleurs par la CGT Et rapport qui met en cause certaines pratiques disons illégales Et expliquant ainsi la décision de suspension prise par le ministre de la solidarité Alors ce rapport vous en avez pris connaissance Marseille Oui Claude j'en sors Vous m'excuserez de plonger souvent le nez dans mes notes Et je vais aussi essayer de simplifier Parce que vous savez que c'est toujours très compliqué la lecture de ce genre de rapport Alors on en sort quelques J'en sortirai quelques éléments Par exemple il est question d'abord le type de ce rapport Rapport sur certains faits graves relevés dans la gestion administrative De la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône Il s'agit d'un rapport tout à fait officiel de l'inspection générale des affaires sociales C'est l'équivalent de l'inspection générale de la police Alors on y trouve par exemple des choses étranges d'après les inspecteurs Concernant l'utilisation du compte 661 Il s'agit du compte qui regroupe les frais d'admission et réception des agents de l'entreprise Alors dotation pour 81, 200 000 francs En août on a déjà dépensé 587 000 francs Et constatent les inspecteurs Ces frais d'admission ont été augmentés de 184% La première année de l'administration de M. Lousset De 453% l'année suivante Et de 109% ensuite Alors dépenses énormes en invitation Mieux constatent les inspecteurs 8 personnes dans une entreprise qui comporte plusieurs milliers d'agents 8 personnes ont utilisé 32% du total des dépenses Alors qui en bénéficie de ces dépenses ? Essentiellement M. Lousset, le directeur adjoint et les 4 fameux chauffeurs Ces chauffeurs que M. Lousset avait engagés le jour même de son arrivée à Marseille Et qui bénéficient à l'évidence d'un traitement de saveurs Les syndicats accusent d'être un peu des hommes de main de M. Lousset Alors des chauffeurs qui bénéficient de frais de taxi par exemple D'hôtel 4 étoiles Ou alors on leur rembourse 4 repas le même jour Ou le même jour on leur rembourse des frais de déplacement à Lille Et des frais de repas à Marseille, etc. Beaucoup de choses assez douteuses Alors les inspecteurs résument la situation Les chauffeurs comme leur véhicule semblent doués d'ubiquité Alors ce qui est grave c'est que le directeur a été mis au courant par l'agent comptable Et qu'il ne s'est pas du tout préoccupé de la situation Et que l'agent comptable s'inquiète des recoupements qui pourraient être faits Et il enferme les pièces en question dans un coffre-fort Donc il sent bien qu'il y a un problème Et le sous-directeur s'inquiète à son tour auprès de M. Lousset Qui lui dit ce ne sont pas tes oignons Alors il y a d'autres irrégularités en faveur d'une mutuelle Alors qu'on sait que M. Lousset était en train de partir en guerre Contre la mutuelle des travailleurs Par contre il avait été très gentil on peut dire avec une autre mutuelle Peut-être un mot de conclusion c'est une phrase de ce rapport Si le total des sommes considérées au regard du total du budget de la caisse Peut apparaître comme extrêmement faible Evidemment ça brasse un budget énorme une caisse comme celle-là Il n'en demeure pas moins que rapportée à une personne Elle traduise un abus certain dans les circonstances actuelles Merci Vancell Côté syndicat la CGT est directement mise en cause par André Bergeron Notamment à la une du Parisien libéré Pour la CGT René Lemay ce matin à Paris prononçait une réaction assez vive Je dois dire d'abord d'emblée que nous regrettons sincèrement que M. Lousset se soit donné la mort Néanmoins les faits restent là C'est une direction à la caisse de Marseille Qui a commis sous la responsabilité de M. Lousset bien des irrégularités D'ailleurs Mme Nicole Questio, le ministre de la Santé Avaient nommé une commission d'enquête qui a conclu à des fautes graves Et qui effectivement justifiait la décision qui a été prise Alors donc à notre avis Il était normal que M. Lousset soit retiré de ses fonctions La CGT n'a aucune responsabilité dans la mort du directeur de Marseille Absolument pas, écoutez, si dénoncer des irrégularités comme nous l'avons fait C'est une responsabilité de la CGT Alors non, nous le regrettons encore une fois, nous le disons Mais nous avons toujours, et c'est dans notre rôle d'organisation syndicale Était amené à dire ce qui n'allait pas Que ce soit dans la gestion des caisses, des comités d'entreprise ou autres organismes sociaux C'est notre rôle et nous continuerons à le faire Carlos a écrit indirectement à Gaston Deferre par l'entremise de l'ambassadeur de France à l'AER Carlos c'est le terroriste, vous savez, que l'on voit et que l'on recherche partout Cette fois il menace le ministre de l'Intérieur Si celui-ci ne fait pas libérer deux de ses amis arrêtés récemment à Paris Est-ce que c'est vraiment très sérieux cette menace ? Oui, la lettre de menace tout d'abord contre le gouvernement français Et particulièrement, comme vous venez de le dire, contre Gaston Deferre A bien été écrite par Carlos et c'est le premier point Le terroriste vénézuélien a pris le soin d'imposer ses empreintes au bas de son message Et les experts sont formels Il s'agit bien de celle d'Ilish Ramirez Sanchez, 32 ans, alias Carlos Au ministère de l'Intérieur, on prend donc l'affaire très au sérieux Dans cette lettre, déposée durant la nuit du 1er mars Dans la boîte aux lettres de l'ambassade de France à l'AE Carlos exige la libération dans un délai d'un mois De deux de ses complices, Bruno Breguet et Magdalena Cope Arrêté récemment à Paris dans un parking de l'avenue Georges V Dans les bagages du couple, les policiers avaient retrouvé Des, oui, quatre pins d'explosifs, des grenades défensives Des armes de poing et tout l'attirail de parfaits plastiqueurs Des piles, des fils électriques L'homme, donc, arrêté 31 ans et d'origine suisse Et sa compagne, 34 ans, de nationalité allemande Ils sont tous les deux fichés par Interpol Comme terroristes internationaux Carlos affirme dans sa lettre Que le couple ne projetait pas d'attentats en France Carlos, lui, vous savez, tristement connu Attentat à la bombe à Londres et à Paris Grenade défensive au drugstore Saint-Germain en août 1974 Tire au bazooka un an plus tard contre un avion d'Ella, la Orly Exécution de deux inspecteurs de la DST Rue Toulier la même année Et enlèvement des ministres de l'OPEP réunis à Vienne Fin 1975 Bref, une réputation d'homme dangereux, déterminé, insaisissable Première mesure contre ces menaces Le renforcement de la protection de l'ambassadeur de France à la haie Qui pourrait être la première cible de Carlos dans cette affaire Pour l'instant, pas de réaction de M. Duffer Pour l'instant, non Enquête sur le meurtre d'un juge Les policiers de Marseille dénouent les fils Ils ont déjà arrêté trois hommes Qui seraient compromis dans l'assassinat du juge Pierre Michel On dit aussi que l'un des commanditaires présumés du meurtre Pourrait être identifié Et l'on ajoute sur ce policière Qu'il s'agirait d'un parrain de la pègre française Soupçonné d'avoir eu quelque intérêt Dans l'affaire de la filière de drogue sicilienne Instruite par le juge Michel Un cadavre sous un tas de pierres Près de la forêt de cygnes dans le Var Ce serait celui de Claude Castellanos Membre du sac marseillais Ami de Jacques Massier L'inspecteur de police assassiné Avec cinq membres de sa famille Au mois de juillet 80 à Oriole Les policiers cherchent encore le dernier disparu De l'affaire de la tuerie d'Oriole Yves Courtois, le trésorier du sac de Marseille Dernière journée du voyage de M. François Mitterrand en Israël C'est presque fini pour la politique Matiné calme Puisque le chef de l'état français a visité ce matin Saint-Jean-d'Acle Puis Kibbutz, M. Mitterrand doit regagner Tel Aviv en début d'après-midi Son retour à Paris est prévu pour 19h ce soir En Israël, pour le compte-rendu de cette matinée de visite Philippe Aron M. Begin va mieux Vous savez qu'il a été victime donc d'un malaise hier soir à l'hôtel King David Lors du dîner offert par le président Mitterrand M. Begin a passé toute la nuit à l'hôtel King David Ses médecins sont restés près de lui Et ce matin, ils expliquent ce malaise par le surmenage Il est vrai que l'emploi du temps du premier ministre a été très chargé Avec la visite du président de la République française en Israël Et puis la veille, le débat à la Knesset sur les problèmes de Yagut En principe, M. Begin devrait garder un repos complet pendant plusieurs jours Mais dès ce matin, il avait tenu à recevoir M. Claude Chesson Pour dissiper avec lui certains malentendus Vous savez que certains propos ont été prononcés ces temps derniers par les deux hommes M. Chesson avait demandé à rencontrer M. Begin Et bien cela a été fait ce matin M. Begin donc n'assistera pas à la cérémonie tout à l'heure Qui marquera la fin du voyage officiel du président Mitterrand Ce voyage se termine alors qu'en Israël on est toujours satisfait On estime que les nouvelles retrouvailles franco-israéliennes Traînent le pas sur les problèmes politiques et diplomatiques Tels qu'ils ont été exprimés ici Et voici Saint-Jean-d'Acre dans le nord du pays Qu'a visité ce matin M. Mitterrand Saint-Jean-d'Acre qui fut la capitale du royaume latin de Palestine au XIIIe siècle Aujourd'hui c'est une ville de 40 000 habitants Dont un quart de musulmans et de chrétiens Saint-Jean-d'Acre est célèbre par la citadelle des Croisés Ce vaste monument souterrain qui fut le centre administratif et religieux du royaume des Croisés C'est donc un lieu où se rencontrent trois civilisations qu'a parcouru M. Mitterrand Un autre chef d'état était venu ici mais c'était il y a longtemps en 1240 Le roi Saint-Louis Enfin visite également du kibbutz Loméi Agétoat Ce qui veut dire les combattants des ghettos Il a été créé en 1949 par 200 rescapés de 89 camps de concentration C'est un kibbutz où l'on pratique la polyculture Hier soir le premier ministre israélien M. Menem Begin a été victime d'un malaise cardiaque Mais rien de bien grave puisque M. Begin a repris dès aujourd'hui ses activités M. François Mitterrand ne restera pas très longtemps en France Puisque l'on a appris hier par les américains que le président de la république Se rendrait dès le 12 mars prochain à Washington pour rencontrer M. Reagan La visite aux Etats-Unis de M. Mitterrand était prévue Mais c'est un peu la date qui a surpris On ne l'attendait pas si proche Absolument et le principe je crois qu'il faut le dire déjà Le principe d'une telle rencontre avait été décidé Si ma mémoire est bonne il y a trois semaines environ Et cette rencontre devait avoir lieu seulement à la Maison Blanche Entre M. Reagan et M. Mitterrand Au mois de mai prochain environ le 15, 16, 17 mai prochain Alors pourquoi on l'a rapproché ? Oui exactement Qu'est-ce qui justifie l'avancement à deux mois, à pratiquement deux mois de cette visite Il semble que l'unique raison et la principale je crois C'est l'importance des problèmes des taux d'intérêt Les taux d'intérêt américains qui vous savez sont le loyer de l'argent Qui sont autour de 17, 18, 19% Et qui étranglent littéralement l'économie européenne C'est le chancelier Louis-Louis Quand il a rencontré François Mitterrand il y a à peu près 5-6 jours à Paris Le sommet franco-allemand Et les deux chefs d'Etat ont convenu que ces taux d'intérêt Était extraordinairement grave Que ce problème était extraordinairement grave Alors François Mitterrand a décidé d'avancer la date de ce voyage Pour demander à Ronald Reagan de baisser ses taux d'intérêt Ses fameux taux d'intérêt Parce que c'est pernicieux pour l'Europe Et pour l'économie mondiale Et aussi pour les Américains Alors en dehors de ce problème des taux d'intérêt D'autres sujets sont abordés ? Oui bien sûr d'autres sujets sont abordés D'abord et surtout le voyage de François Mitterrand en Israël Il en revient Deuxième thème qui va être abordé au cours de ce sommet Entre Ronald Reagan et François Mitterrand C'est bien sûr la crise en Pologne et ses conséquences Sans oublier bien sûr la mauvaise humeur des Américains Après la signature d'un contrat de gaz très important Entre l'Union soviétique et la France C'est aussi la mauvaise humeur des Américains Après la décision de la construction par la France Du gazoduc entre la Russie et la France Et bien sûr sans oublier le fameux problème en Amérique latine Le Salvador notamment vous le savez Le 21 mars prochain C'est à dire dans 3 semaines Auront lieu des élections Merci beaucoup A l'étranger 1643 membres du parti ouvrier polonais Aurait été exclus ou punis depuis la proclamation de l'état de siège C'est un chiffre fourni par l'agence de presse officielle à Varsovie Autre chiffre plus cynique encore 3 ans et demi de prison pour un curé Qui avait tenu des propos sédicieux lors de son homélie Le bâtonnier d'Istanbul Maître Orhan Apaïdin Arrêté par les militaires turcs Est détenu dans un barattement Au sommet d'une colline Sans fenêtre, sans chauffage Même un animal refuserait d'y rester Raconte son frère Le bâtonnier que vous voyez ici Que nous avions rencontré il y a un peu plus d'un mois Assurait la défense des syndicalistes Il fut arrêté le 26 février On lui a passé les menottes et rasé la tête Cet homme qui est un juriste éminent en Turquie Est considéré par les militaires turcs comme un dangereux activiste Il avait en effet osé dénoncer des tortures et des arrestations en Turquie Pierre Moroy est en Belgique Après avoir rencontré jeudi le premier ministre M. Wilfried Martens C'est évoqué avec lui l'affaire de la centrale de choses Notamment les problèmes économiques européens M. Pierre Moroy aujourd'hui n'aura pas la tâche facile Avec la commission européenne Et la question agricole D'autant que la cour de justice européenne ce matin A condamné la France à dédouaner les 340 000 hectolitres de vin italiens Actuellement retenus A Bruxelles pour Antenne 2 Maurice Werther Les entretiens de M. Moroy avec la commission du marché commun Seront sans doute un peu plus difficiles Que ceux d'hier avec le premier ministre de Belgique D'abord il y a l'affaire du vin italien La France vient d'être condamnée par la commission de justice du marché commun Pour avoir imposé des restrictions à l'entrée de vin italien en France Ce n'est peut-être pas la meilleure entrée en matière Pour une première rencontre du premier ministre français avec les commissaires européens Mais ce n'est pas grave dit-on du côté de la délégation française Ce sont de petits incidents de parcours fréquents dans la vie communautaire Autres problèmes épineux Les prises agricoles La contribution financière de la Grande-Bretagne Et en général le marasme de la communauté Aggravée par la crise économique mondiale Ce matin donc M. Moroy devait faire un exposé Sur la politique économique et sociale de la France En soulignant que le marché commun pourrait trouver un deuxième souffle Avec des politiques plus dynamiques Par exemple en matière sociale Peut-on envisager une harmonisation des politiques sociales des 10 Avec pour objectif la semaine de 35 heures Voilà quelques-unes des affaires délicates Qui devaient être examinées ce matin Et discutées par M. Moroy Et les 14 commissaires européens Dans l'immeuble de la commission On appelle le palais Berlimont A Bruxelles En politique un sondage Un de plus celui de la Sofresse Pour un groupe de journaux de province C'est un sondage à propos des cantonales Il paraît que 57% des français s'y intéressent Mais il paraît aussi que 47% sont venus en déclare à savoir Que les conciliers généraux sont élus au suffrage universel Pour ces cantonales Et dès lundi prochain Dans les journaux de 13h et de 20h D'antenne de midi et de 20h Les élections cantonales Toute la semaine Avec des reportages sur les parties en campagne Les personnalités qui se présentent Et puis dimanche soir Le soir du premier tour Pour la première fois lors d'élections cantonales Les premières estimations à 20h Avec C2i, Honeywell Bulle sur Antenne 2 Donc dès le premier Renault aurait perdu 900 millions de francs en 1981 Selon des estimations provisoires de la régie automobile Publiée aujourd'hui Mauvais résultat attribué à la baisse de production Mais la régie Renault se console En constatant qu'elle a maintenu sa place Au 4ème rang des constructeurs automobiles mondiaux 4 millions de fonctionnaires dans quelques mois C'est le pronostic d'Annie Célecors Ministre de la fonction publique La France est sous-administrée Elle dit qu'il n'y a pas trop d'infirmières et pas trop de postiers Rubrique sportive Deux petites annonces Du tennis avec France-Argentine en Argentine Pour le premier tour de la Coupe Davis Yannick Noah est opposée à Guillermo Villas Dès cet après-midi La France a une petite chance de gagner face à l'Argentine Parce que les mauvaises langues ajoutent Que c'est possible puisque José Luis Clair Le meilleur argentin est indisponible De la boxe championnat des lourds Ce soir à Paris Un belge Albert Siben Face à un français Lucien Rodriguez Au stade Pierre de Coubertin ce soir Et puis du ski pour vous dire que ça va mieux pour les français Puisque dans le championnat du monde junior Après la victoire de Catherine Quittet dans la descente A Oron dans les Alpes-Maritimes C'est un autre franchet chez les garçons Franck Piccard qui a remporté le titre Le commentaire d'Henri Bodiguel Parti avec le dossard numéro 13 Voici Franck Piccard Le futur champion du monde de descente Chez les juniors Pointé en seconde position au temps intermédiaire Derrière l'autrichien Crène C'est sur la fin du parcours que Franck Piccard a fait la différence Mais plus que le titre qu'il représente Ce succès est surtout important pour l'avenir Et ce succès hier Franck Piccard avait bien envie d'y croire 8 minutes 30 secondes Ouais un petit peu Au moins dans les 5 premiers Bon vous avez senti que ça allait très bien tout au long 13 heures Bon je fais un passage aussi moyen Puis en bas avec du bon ski Ça s'est bien passé La piste Bon la piste je pense qu'elle a été très bien préparée Ça a été de l'attaque du début à la fin Ouais bah toujours Parlons enfin du temps qu'il fait Apparemment c'est pas trop mauvais Puisque je notais que les premières fraises sont apparues sur le marché de Cavaillon Un peu cher je crois qu'on va vers le printemps mon cher Alain Gilot-Pétray Presque on y est presque 32 francs le kilo les frais vous avez vu Mais moi j'ai des asperges J'en ai trouvé aussi des premières asperges de pleine terre Recueillies dans la région de Roquefort dans les Landes Elles ont été commercialisées ce matin au marché de Bordeaux-Brienne Au prix de 30 à 40 francs le kilo Ça fait quand même un peu cher de la pointe d'asperge Là je ne ris plus du tout Je ne ris plus du tout parce que nous avons une nouvelle catastrophe naturelle Dans l'hémisphère sud je sais bien que les îles Tonga C'est à l'est de l'Australie ou Nord de Nouvelle-Zélande C'est très loin Mais tout de même il y a eu des dizaines de morts à cause du cyclone Isaac Qui l'a dévasté, des dizaines de milliers de sans-abris Et surtout il n'y a plus là-bas ni cocotiers Ni arbres à pain, ni bananes Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à manger Pour nous heureusement Pas ces cataclysmes Mais plutôt du beau temps Très égoïstement Sauf sur la Méditerranée Il y aura encore quelques giboulées Des orages sur la Corse Des nuages sur les Alpes Accompagnés de quelques chutes de neige Mistral et Tramontane encore assez fort Mais qui faibliront demain C'est du beau temps donc sur le golfe du Lyon Des nuages aussi Et de la neige sur les Pyrénées Sur le reste du pays Eh bien c'est du beau temps C'est du beau temps en général La tendance pour demain et après-demain Eh bien c'est du beau temps pour demain Sauf sur le nord-ouest il y aura quelques nuages Et pour dimanche Eh bien c'est plutôt une mauvaise tendance Car les nuages progresseront à l'intérieur du pays Les températures prévues pour cet après-midi Ce n'est pas que le fond de l'air soit tellement doux Donc les températures vont monter De 10 degrés dans le nord à 14 degrés en Corse 7 degrés à Strasbourg 10 degrés à Brest C'est pas trop désagréable Merci Alain Bernard Langlois c'est à vous Je vous signale que M. le ministre Dreyfus est à nos côtés Il va donc pouvoir vous écouter Éventuellement répondre à vos questions Bonjour M. le ministre Eh bien nous allons discuter avec vous tout à l'heure Mais d'abord retour donc à cette mine À ce carreau de Conroy à Ayange Nous allons parler maintenant jusqu'à la fin de ce journal Des problèmes des mines de fer Avec M. Lamour Qui est ingénieur ici Nous sommes ici dans la salle dispatching Alors je m'excuse auprès de ceux qui n'aiment pas le franglais Mais enfin c'est comme ça que vous l'appelez C'est un peu la passerelle de commandement de la mine Oui c'est la salle de dispatching C'est d'ici que nous contrôlons Toute l'extraction de la mine Ainsi que l'alimentation électrique L'alimentation en air comprimé L'éclairage des installations Qui sont en surface Le dispositif de contrôle de l'extraction Et les moyens de liaison avec les locomotives Qui circulent dans le tunnel afin d'évacuer le minerai Voilà Et le grand panneau là derrière nous c'est ? Le grand panneau qui est derrière nous Et justement le panneau synoptique de l'installation d'extraction Vous avez des convoyeurs du fond Qui ramènent le minerai venant des quartiers Dans une trémie au fond Une reprise de ce minerai sur un convoyeur principal Qui arrive dans un silo que nous avons mis au jour Qui se mis là devant Sur lequel vous étiez tout à l'heure Pour la mise au stock ou l'expédition Alors monsieur Lamour La mine bon ça c'est la surface Mais c'est surtout le fond Et il était un peu difficile de réaliser un journal en direct du fond Alors on va vous proposer quasiment un direct différé Puisqu'il a été enregistré hier matin Elle a été enregistré hier matin à 5h Au moment où les équipes prennent leur poste de travail Et avec elle, avec ses équipes Christian Marimonot, Bernard Couo et Pascal Stenetta Regardez 13h12min10s 13h12min20s Voilà il est 5h Les mineurs arrivent par quart Sur le carreau de la mine Ils se rechangent Avant de monter dans des estafettes Et rejoindre les postes de travail Auparavant, nous assistons à une réunion des porions Ce sont les responsables des équipes Qui distribuent le travail entre chaque poste Jusque là, il n'y a pas, monsieur Lamour De différence fondamentale entre une mine de charbon et une mine de fer Il y a quand même une différence C'est que les gens montent dans des camionnexes Et rentrent par des galeries Que vous voyez actuellement Alors que dans une mine de charbon En général, on descend par appui Ceci est dû à la position est de la mine d'Aillanges Qui se trouve complètement aux affleurements du gisement lorail Et on peut constater en passant Ces galeries qui sont très grandes Elles ne sont pas des petites galeries comme dans les mines de charbon Ça laisse le passage à des engins mécaniques assez importants effectivement Nous aurons effectivement l'occasion de les voir tout à l'heure Alors monsieur Lamour, combien de mineurs par équipe ? Une équipe de travail dans un quartier comporte environ 8 personnes Comment ces personnes sont réparties ? Ces personnes sont réparties en mineurs C'est-à-dire les personnes qui font et abattent le minerai En chargeurs, c'est-à-dire les personnes qui chargent Et camionneurs qui transportent le minerai Deuxième opération, les mineurs se retrouvent autour du porion Pour répartir le travail sur le quartier Combien de quartiers dans cette mine ? Il y a actuellement 4 quartiers dans cette mine Qui en a compté 12 ou 13 ? 10 secondes Chaque quartier donne combien de tonnes de minerai par jour ? Un quartier actuellement donne combien de tonnes de minerai par jour ? 20 secondes Alors on charge le 15 ? 13 heures, 14 minutes, 30 secondes 13 heures, 14 minutes, 40 secondes On a fourré le 17 ? 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 C'est juste ? Le 17 ? 50 secondes du 20 ? Que faites-vous au cours de cette réunion ? 13 heures, 14 minutes, 15 minutes, 15 minutes ? Là je passe les consignes Le poste avant on m'a laissé une feuille avec ce qui a été fait Et puis il m'a dit que c'est le poste Alors je dis à chaque fois qu'on a fait ça Alors chacun a son travail à des bons postes Et vers le milieu du poste c'est une modification par les importants 13 heures, 15 minutes, 20 secondes Ensuite les mineurs vont donc rejoindre leur poste Il faut donc préciser qu'à partir de cet instant il y a 4 opérations importantes 13 heures, 15 minutes, 30 secondes Il y a 4 opérations qui sont la foration, la préparation de la volée et le tir, le chargement et la purge 40 secondes Ce sont les 4 opérations, le cycle de travail dans un chantier Alors ces opérations nous allons donc les voir successivement Nous allons prendre le temps pour bien montrer le travail de ces mineurs Qui je précise travailler dans une mine de fer Vous voyez actuellement la mise en place de l'engin de foration que l'on appelle Jumbo Alors ce Jumbo va faire des trous dans la paroi mais selon un schéma très précis Voilà, ce Jumbo, le fourreur va conduire sa machine de façon à percer à l'intérieur du minerai 40 trous d'environ 3 mètres de profondeur et de 48 mètres de diamètre Selon un schéma bien précis Quel est ce schéma ? C'est-à-dire, grosso modo, vous mettez ces trous au hasard Absolument, ce schéma est organisé de telle manière que chaque coup de mine travaille sur le dégagement qui a été provoqué par le coup précédent Sinon, nous aurions un rendement très mauvais de l'hystotique et on abattrait ou qu'un minerai Le matériel français, ce Jumbo ? Le Jumbo est un matériel français, oui, fabriqué par la société Secoma de Lyon On dit malheureusement que cette société Secoma a été absorbée par Emco 13 heures, 87 minutes Nous assistons cette fois à la préparation du tir Les mineurs, alors cette préparation est assurée par le premier mineur en général Car c'est un problème de responsabilité Alors là, il y a une petite histoire très intéressante C'est que ces explosifs que vous mettez, c'est un produit typiquement de cette mine Alors, l'explosif que nous utilisons, c'est un explosif à l'oxygène liquide Et c'est un explosif typiquement ayangeois, peut-on dire, puisque c'est un ancien directeur de la mine d'Ayange, M. Weber Qui a inventé cet explosif et l'a mis au point Il a été pratiquement utilisé dans toutes les mines de fer pendant très longtemps Et puis il a subi la concurrence du nitratif Et actuellement, il y a plus que 3 mines La mine d'Ayange de Mairie et de Droit-Aumont Qu'il utilise dans les mines de fer Quel est l'avantage de ces explosifs par rapport à l'explosif traditionnel ? Alors l'avantage de cet explosif, c'est qu'il est bon marché Qu'il est fabriqué avec des matières qui sont tout à fait locales Puisque l'oxygène, tout le monde en a Le reste, c'est pratiquement de la farine de bois et de la sciure qui nous vient des Vosges Par conséquent, c'est un produit local Il a un inconvénient majeur qui malheureusement a conduit presque à sa disparition C'est que c'est un explosif qui n'est pas permanent Nous n'avons que 10 minutes pour l'utiliser Alors nous constatons qu'actuellement Le camion se retire assez rapidement Car effectivement, le délai est assez court Vous avez connu des accidents dans cette mine ? Monsieur Lamont ? Oui, malheureusement, j'ai connu des accidents, oui Disons, en tout cas, pratiquement pas ou peu d'accidents par manipulation d'explosifs Alors là, nous voyons l'opération du chargement à la volée Voilà, actuellement, les mineurs introduisent les charges d'explosifs Que vous voyez manipulées sous forme de longs bâtonnets de 80 cm de longueur à peu près Les poussent au fond de trous Et remplissent ainsi les 40 trous du schéma Et combien de tonnes de roches tombent après cette explosion ? Bon, après l'explosion, nous aurons abattu entre 220 et 250 tonnes de minerais Et la galerie aura avancé de 2 mètres 20 à 2 mètres 30 13 heures, 19 minutes, 20 secondes La nappe de brouillard que vous voyez autour de l'engin est due à la condensation de l'humidité de l'air au contact de l'oxygène très froid qui s'est évaporé Je crois qu'il n'y a pas ce qui existe dans les mines de charbon, la silicose Mais est-ce qu'il y a des dangers un peu équivalents pour la santé des travailleurs ? Bon, il est certain qu'en travaillant dans la roche, en forant, on fait de la poussière Et que cette poussière, on la respire Et qu'il y a pour les mineurs de fer un danger d'engorgement des poumons Et une maladie professionnelle qui est la sidérose 13 heures, 20 minutes Faites attention au fil, hein, à droite Les mineurs se retirent car l'opération est terminée 13 heures, 20 minutes, 10 secondes Ultime vérification pour s'assurer que le circuit électrique est bon Le raccordement C'est toujours le premier mineur qui appuie sur le détonateur ? Le premier mineur, si vous voulez, est plus qu'un poste de compétence, est un poste de responsabilité Le premier mineur a un certain nombre de consignes Il doit sortir le dernier du chantier Et s'assurer qu'avant mise à feu Toutes les personnes sont garées, toutes les issues barrées Et lui seul détient le dispositif de mise à feu Au quatrième temps, il sera exactement 13 heures, 21 minutes 13 heures, 21 minutes, 10 secondes On vient à l'instant d'entendre une explosion Ce qui trouve que le travail dans les mines de fer n'est pas du tout le même que dans les mines de charbon Alors pour quelle raison ? Le minerai de fer, le minerai de fer est exploité Le tour minerai calcaire Essentiellement par le tir à l'explosif La raison en est simple C'est que les mines de fer sont dépourvues heureusement de grilles Et que l'emploi de l'explosif est relativement de sécurité Quels sont les types d'accidents, quels sont sujets les mineurs ? Alors, l'accident typique du mineur dans les mines de fer, c'est l'accident par chute de blocs Que nous redoutons toujours au temps Parce qu'il entraîne, sinon la mort, au moins des invalidités permanentes importantes Ce qui explique qu'il n'y a pas d'étayage dans les mines de fer Mais des poulons qui serrent ensemble les parois La suppression de l'étayage dans les mines de fer a permis toute la mécanisation Et il a fallu remplacer le soutènement par été Par un soutènement suspendu Qui est le soutènement actuel par boulonnage du toit C'est un boulonnage efficace ? Alors c'est un boulonnage efficace Il assure une sécurité permanente sur la chute des petits blocs Et en plus, il permet par le raidissement de la première poutre aux doigts De disposer d'un temps suffisant pour travailler normalement en défilage Autre opération cette fois, c'est le chargement Au quatrième top, il sera exactement 13h23 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 10 secondes 13h23 13h23 20 secondes Voilà le... Vous voyez des grandes pelletées dans ces camions Qui peuvent transporter chacun près de 35 tonnes 13h23 30 secondes Voilà, monsieur Lamour, vous la reconnaissez bien Votre mine sur ces images, ça correspond bien à la réalité ? Absolument, absolument, je trouve que c'est... Très bien, très joli pour ma part Je vous fais remarquer quand même que le godet de la machine que vous avez vu se déverser Représente pratiquement la moitié du travail d'un mineur à main Alors, c'est-à-dire à 2 microns de travail de mineur à main 6 tonnes 13h24 Alors, autre opération cette fois, le purgeage On va peut-être expliquer un peu plus clairement Bon, nous avons vu tout à l'heure le chargement et le tir d'une volée Nous avons dit qu'il y avait 250 tonnes de minerais abattus Il est certain qu'après ça, les parois de la galerie et son toit Ne sont pas particulièrement propres Propres en termes miniers, c'est-à-dire solides Par conséquent, nous sommes devenus une machine Qui est chargée du purgeage, c'est-à-dire de l'abattage De tous les blocs douteux Et qui pourraient être dangereux pour le personnel Qui viendrait continuer le travail par la suite Alors, ces machines sont récentes d'ailleurs C'est la dernière opération qui a été mécanisée dans les mines de fer Est-ce que ce type de machine pourrait être utilisée dans une mine de charbon ? Je ne pense pas, non Non, les problèmes ne sont pas du tout les mêmes Ces machines sont relativement récentes Ah oui, oui, ces machines sont récentes Les premiers essais de purgeage mécanisé ont été faits en 71 Donc il y a un peu plus de 10 ans Et puis, il y a un peu plus de 10 ans Et on peut dire que, pratiquant à la mine d'Ayange Il y a déjà 5 ans que nous sommes mécanisés à 100% pour ce travail Avant, c'était donc un travail uniquement humain ? Alors avant, c'était un travail humain Très pénible Et qui finalement devenait presque impossible à réaliser Et ce travail humain, M. Lamour, vous l'avez connu, vous Parce que vous êtes un ingénieur, mais vous êtes un ingénieur sortisant, si j'ai bien compris 25 minutes, 30 secondes Alors, par l'intermédiaire des banques, il arrive au jour De là, il est soit mis en stock, soit expéché vers l'usine d'Ayange Alors votre sentiment, c'est de même souhaiter que ce minerai soit acheté ? Oui, bien sûr, on voudrait que les sidérurgistes nous prennent ce minerai en plus grande quantité Seulement, c'est un problème qui n'est pas que des sidérurgistes et qui va au-delà Alors actuellement, vous avez plus de stock que vous en vendez ? Exact, on a actuellement à Ayange en stock une production d'un an de minerai Alors une production qui diminue alors que la productivité a augmenté considérablement ? Exact, si on parle productivité, disons qu'il y a 25 ans, le rendement fonds et jours était d'environ 10 tonnes Alors que maintenant, il passe les 45 ans Vous avez remarqué que Christian Marimonot est beau en com'naison bleue avec son petit casque 13 heures, 20 minutes, 40 secondes Voilà, ce minerai sort à l'endroit où vous avez rencontré Bernard Langlois tout à l'heure Ce minerai, malheureusement, n'est pas toujours vendu, nous aurons l'occasion d'en parler Mais très souvent stocké et de longs mois On va tout de suite parler de ces problèmes économiques Mais d'abord peut-être, on va demander à l'historien de la mine S'il peut nous expliquer en quoi justement ces conditions ont changé depuis ces dernières années Ou qui avez suivi tout ça de très près C'est assez simple de comprendre en regardant le très beau film que vous avez tourné Qu'on est passé d'un métier qui au fond de la mine était au début des années 1900 A des métiers de terrassiers, à des métiers de techniciens Et c'est tout le passage du forage à main au jumbo C'est pour le purgeage, il n'y a plus de boisage, c'est le boulonnage au toit, etc. Enfin, c'est complètement un métier qui a complètement changé On a toujours le même terme Le Grand Tournant se situe quand à peu près ? Oh, il y a eu toutes sortes de données Encore en 1938, on avait le boisage avec les chandelles Et puis, dans les débuts des années 1950 Alors là, on a eu une mécanisation qui, selon les mines, a été plus ou moins rapide Mais qui, sur l'ensemble du bassin, a été très importante Et a changé beaucoup Et la productivité, et puis les conditions de travail de tous les hommes Voilà, et malgré donc tous ces progrès techniques Malgré cette productivité en forte hausse Et bien, il y a la crise dans les mines de fer Comme il y a la crise dans la sidérurgie On va essayer d'expliquer pourquoi maintenant Et on va voir aussi quelles conséquences cette crise a Pour toute une région, cette région du nord de la Lorraine En passant par la Lorraine, vous découvrirez ces puits de mines de fer Désaffectés, abandonnés, rouillés Symbole d'une politique industrielle qui ne tenait pas compte du facteur humain En 20 ans, les mines de fer ont perdu 20 000 salariés Dans le même temps, 50 puits ont été fermés Et la production tombait à moins de 20 millions de tonnes par an Aujourd'hui, il ne reste plus que 3 700 mineurs âgés de 33 à 47 ans Et pas de relève dans l'immédiat Dans le bassin, à la déception s'ajoute la colère Car l'avenir leur paraît bien sombre Minette Lorraine, c'est pas fini Il y a encore, il y a encore de l'avenir pour la Minette Lorraine Ça s'arrête pas là à une histoire terminée Le Texas et compagnie s'est passé Une nouvelle histoire, c'est celle de la reprise des mines Et diable, mon roi a dit jusqu'en 1995 La président de la république qui a dit ça Mais, on leur demande beaucoup plus On a permis qu'ils soient là où ils sont Mais maintenant, il faut qu'ils nous rendent Le service qu'on leur demande de rendre Et le service là, ils doivent le rendre à tous les travailleurs qui les ont Amener là où ils sont aujourd'hui Voilà Personne ne conteste les raisons essentielles Qui ont conduit les mines à cette faillite La faible teneur en fer de la Minette Lorraine L'arrivée des minéraliers avec les importations Et puis la crise de l'acidérurgie après le choc pétrolier de 1973 A cela s'ajoute le coût social très lourd L'entretien des plus abandonnés et le nombre de retraités Quatre fois plus important que les actifs Le coût social représente 20% de la masse salariale Un fois dont se passerait bien les mines Alors, que faire ? Le gouvernement se propose de prendre le coût social à sa charge Mais ce ne sera pas suffisant L'horizon 85 est très proche Monsieur Jean Coradi nous a rejoint ici dans cette salle de contrôle Monsieur Coradi vous êtes délégué CGT pour l'ensemble de la région des mines de fer de Lorraine Et donc le ministre vous entend maintenant Il est prêt à dialoguer avec vous Le débat va s'instaurer entre Monsieur Dreyfus et Monsieur Coradi Pierre-Christian-Marie Monod va nous poser la première question Oui, Monsieur le Ministre, Pierre Moroy, le Premier Ministre a reçu la semaine dernière une délégation d'élus de la région Il a abordé plusieurs problèmes et notamment les mines de fer La seule réponse qu'il ait pu apporter à cette question était la suivante Pas de fermeture d'ici 1985 Alors vous savez, Monsieur le Ministre, que les mineurs sont âgés Le plus jeune a 33 ans, le plus âgé 47 ans En 85, la moitié des mineurs sera donc en retraite Donc on va fermer les mines ou au contraire on va maintenir ces mines ? Bien, je dirais que le Président de la République lui-même a répondu à cette question Quand il a fait son voyage en Lorraine en octobre, si je me souviens bien, j'étais à côté de lui Je l'ai entendu dire qu'il était important pour la France de conserver un approvisionnement en minerai de fer national Qu'en conséquence, l'on ferait le nécessaire pour que les mines de fer continuent Précisément, quelles mesures comptez-vous prendre ? Car il y a plusieurs mesures possibles La limitation des apportations du minerai de fer étranger Et puis surtout la formation professionnelle, donc l'embauche dans ces mythes ici en Lorraine Car vous savez qu'il n'y a plus d'école, plus de formation et plus d'embauche Oui, vous venez d'évoquer les difficultés du minerai Lorraine Qui sont des difficultés réelles A l'heure actuelle, la minette Lorraine est chère Parce qu'il faut la nettoyer, il faut la sécher Et la sidérurgie française doit être compétitive Il y a là aussi des emplois à sauver Alors, le gouvernement a commencé à prendre des mesures très importantes En faveur des mines de fer, vous en avez évoqué une La prise en charge des charges sociales, des charges de retraite Effectivement, il y avait 20 000 mineurs Là où il n'y en a plus que 4 000 aujourd'hui Et par conséquent, il faut que l'Etat intervienne Comme il l'a fait d'ailleurs pour la SNCF Ça, c'est la première des choses Et ça représente une dépense budgétaire très importante Est-ce que c'est suffisant, M. Corradi, votre avis ? Ce que nous attendons du gouvernement Du gouvernement de gauche C'est que, bien sûr, qu'un certain nombre de dispositions Comme vient de l'indiquer M. le Ministre, soient prises Mais nous demandons qu'on réponde en définitive à la question que nous avons posée Est-ce qu'on veut maintenir en activité les mines de fer français Celle de Lorraine et aussi celle de l'Ouest ? Et qu'est-ce qu'on veut faire du minerai ? Parce que le minerai, comme on l'a entendu tout à l'heure On le produit, mais on ne peut pas non plus Continuer à le stocker sur le carreau Et la seule direction dans laquelle peut aller le minerai C'est Léo Fourneau Donc nous touchons là également au problème de la sidéologie Je crois que nous n'avons pas suffisamment éclairé La première réponse que je devais vous donner Parce que le plus gros effort que l'Etat a décidé de faire C'est celui-là plus en charge des retraites Mais il a pris d'autres décisions Par exemple, la SNCF abaissera son coût de transport du minerai Lorrain Au niveau où elle-même et les autres réseaux européens Le minerai Lorrain transporte le minerai de fer importé C'est aussi une charge importante mais naturelle pour aider le minerai Lorrain Il y a toute une série de mesures de ce genre Qui doivent permettre aux minerai Lorrain D'être plus compétitifs qu'auparavant Et puis alors, il y a encore l'avenir Et je vous dirai tout de suite Que l'avenir, nous y pensons, la meilleure preuve C'est que les dépenses d'études de l'institut de recherche sidérurgique Vont être énormément augmentées Et c'est ça l'espoir que doivent avoir les mineurs Lorrain C'est que l'on trouve un moyen de nettoyer et de sécher la minette Dans de meilleures conditions dans les années qui viennent Enrichir le minerai Lorrain en quelque sorte Enrichir le minerai Lorrain Nous attendons à cet effet du gouvernement Non pas le déblocage de sommes Non pas l'engagement d'un effort financier Qui pourrait conduire l'ensemble de la corporation à une mort douce Mais des solutions, je dirai, politiques d'abord Et économiques ensuite Sur les questions fondamentales que nous avons posées Par exemple, nous avons proposé depuis le mois de juillet Qu'on étudie la possibilité de la réduction des importations de minerais étrangers Qui alimentent pour les deux tiers actuellement La sidérurgie française Nous avons proposé une réduction de 10% C'est une solution qui nous paraît possible Et nous ne demandons pas la lune en posant cette question Parce que je reviens donc au problème qui est posé Le minerai de fer, lorsqu'il est produit, il faut bien qu'il soit utilisé Et qu'il soit utilisé dans les fourneaux On ne peut plus stocker, il y a actuellement plus de 7 millions de tonnes de stock Rien que sur les carreaux des mines en l'ordre Monsieur le ministre, à la question sur les importations Est-ce qu'on peut apporter une réponse précise ? Il ne faut effectivement pas produire pour stocker Il faut produire en fonction des besoins de la sidérurgie Or nous sommes en train de mettre sur pied un plan de la sidérurgie Et nous avons établi un calendrier Ce plan va être en gros mis en place entre le mois d'avril et la fin juin Et bien entendu les organisations ouvrières seront tout le temps consultées Il y aura une concertation permanente d'un bout à l'autre de l'avancement du travail Monsieur le ministre, si vous voulez bien on va reprendre cette discussion dans un instant Mais on va d'abord regarder un sujet qui montre justement ce problème des importations étrangères Ça date à peu près de 1961 Et c'est l'époque où ont commencé à arriver les premiers minéraliers qui transportaient le minerai De pays comme le Brésil ou la Suède ou la Mauritanie Regardez, c'est un sujet de Guy Schwartz Ce bateau à marée dans le port de Dunkerque Apporte le minerai de fer qui va alimenter les hauts fourneaux du Zinor Mais ce minerai de fer ne vient pas de Lorraine, il vient de l'étranger Il vient du Brésil, de Mauritanie, de Suède, du Liberia et même d'Australie D'une manière générale, Zinor n'utilise le minerai de fer Lorrain que pour un tiers seulement de ses besoins Sassilor, l'autre grand producteur français d'acier, est plus nationaliste En effet, ces hauts fourneaux sont nourris à 85% par du fer Lorrain Il est vrai que sur 20 millions de tonnes de minerai de fer produits en Lorraine Près de la moitié le sont par des mines appartenant à Sassilor Si la minette Lorraine, c'est son nom, a si peu de succès en France C'est que sa teneur en fer est faible, environ 30% Pendant ce temps, le minerai suédois, par exemple, en contient le 2 Résultat, une tonne d'acier fabriquée avec du fer Lorrain coûte 150 à 200 francs de plus qu'une tonne d'acier fabriquée avec du fer étranger J'ai encore dit, je pense que vous voulez réagir sur ce problème des importations et que la sidérurgie poursuit Je dirai tout de suite que sans minerai de fer, il n'y aura plus de sidérurgie Lorraine Ensuite, nous touchons là au problème de la sidérurgie nationale Et nous sommes inquiets lorsque nous sommes amenés à constater que la politique du gouvernement français en matière sidérurgique S'inscrit dans le cadre qui est fixé par la commission de Bruxelles de la communauté européenne Et qui fixe d'ailleurs les quotas de production pour l'ensemble des pays des états membres de la communauté européenne Et avec les conséquences néfastes surtout pour la France et pour la Belgique Deuxièmement, concernant le minerai, nous sommes informés actuellement que la commission de Bruxelles Est en train d'examiner des investissements très importants dans une mine de fer en Amazonie, au Brésil Le gisement de Carajas qui sera mis en exploitation à partir de 1985 Et donc va engager des sommes assez importantes Troisièmement, nous sommes également informés puisque ça vient de se faire Que la société Arbed qui exploite sur le sol français le tiers des mines de fer en Lorraine Vient de passer un contrat très important avec le Brésil Et qui porte la fourniture de minerai de fer brésilien de l'ordre de 6 millions de tonnes par an à partir de 1985 Monsieur le ministre, pouvez-vous répondre brièvement à ces trois questions en somme ? Alors brièvement, je recommence à dire, je dis de nouveau ce qu'a dit le président de la République Que nous maintiendrons un approvisionnement en minerai de fer national C'est une chose bien claire celle-là Mais est-il exact qu'il y a des recherches de la part de la communauté européenne dans d'autres pays, notamment le Brésil ? Mais la communauté européenne n'a pas les moyens d'acquérir des mines de fer à l'étranger Et elle ne peut que proposer des politiques, nous ne sommes pas obligés de nous y soumettre Il faut bien voir qu'il faut que notre sidéologie reste compétitive Et pour cela, elle est amenée à acheter une certaine partie de son minerai à l'étranger, bien sûr Ce que nous voulons, c'est améliorer sensiblement les conditions de compétitivité du minerai Lorrain Et ceci, nous allons le faire dans les années qui viennent Et en attendant de le faire, nous avons tout de suite pris les mesures que j'ai indiquées tout à l'heure Mais ces mesures permettront-elles l'embauche, monsieur le ministre ? Pardon ? Ces mesures permettront-elles l'embauche de jeunes sur la formation ? Non, il est bien clair que si l'on veut maintenir les mines de fer Et telle est la volonté du président de la République et donc du gouvernement Si on veut maintenir les mines de fer, on ne peut pas laisser vieillir les mineurs indéfinement sans embaucher Je ne sais pas quelle devrait être l'embauche dans les temps qui viennent Il faudra que nous agissions avec prudence, bien entendu Mais il est nécessaire de renouveler le personnel, c'est clair Bon, monsieur le ministre, je vous remercie. Le temps pour cette émission, c'est cool Et je voudrais quand même qu'on aborde un autre volet qui est un petit peu la lutte de tout un pays Pour le maintien de son outil de travail Et à travers un exemple, Christian-Marie, que vous avez choisi, celui de Trieu, c'est une commune de la région Vous allez voir ce reportage, ce qui frappe, c'est peut-être la place que tiennent les femmes des mineurs dans ce combat Regardez Cette mine de Trieu est fermée depuis 14 ans 600 mineurs y travaillaient, tous habitants de la commune En 1963, l'arrivée du minerai étranger provoquait la mévente du minerai Lorrain Cette mine ne trouvait plus d'acheteurs belges et luxembourgeois Les mineurs ont fait une grève très longue, plus de 79 jours au fond de la mine pour obtenir le maintien ou le reclassement Pour la commune, c'était à coup dur, la mine était la seule industrie, sa seule richesse Pendant que la mine travaillait, il y avait 3100 habitants dans notre localité Nous nous retrouvons aujourd'hui aux alentours de 2000 ou un peu plus de 2000 Mais comme je le disais tout à l'heure, une population qui vieillit Et les jeunes où vont-ils ? Les jeunes ont été obligés, ma foi, au gré de leurs possibilités D'une part et de leurs moyens D'autre part, disons, de s'expatrier Et les 600 mineurs ? Les 600 mineurs, disons, quand il y a eu la première vague de licenciement en 1963 Pour une grande part, disons, il y a eu des mineurs reclassés Suite aux accords, parce qu'il a fallu quand même se battre 79 jours Et ça, il ne faut pas l'oublier, disons, pour arracher des accords de reclassement Alors, pour une partie, des mineurs ont été reclassés dans la sidérurgie Un peu moins dans les mines de fer Et malheureusement, d'autres candidats d'ouvriers qui ont été licenciés ont trouvé, disons, un emploi par leurs propres moyens Quelles sont les perspectives de l'emploi pour cette commune ? Actuellement, aucune Pessimisme largement partagé dans le bassin Le maire, lui-même mineur, s'est battu en vain Ce qui explique la solidarité qui reste très forte entre les anciens Il nous a fait rencontrer M. Novak, un ancien mineur qui a toujours vécu à l'ombre de la mine Je suis issu d'une famille d'ouvriers Mon père était mineur, mon frère était mineur Entre autres, mon père a été tué à l'ombre de la mine J'ai un frère qui a été infirme avec plus d'11 fractures par accident de travail en 1953 Et depuis, je travaille actuellement à Lusie Vous avez été licencié en quelle année ? J'ai été une première fois licencié en 1963 Et repris parce que des gens sont partis de l'intervention Et ensuite j'ai été licencié en 1968 Vous avez trouvé facilement du travail ? Non, j'ai dû me débrouiller tout seul Et finalement, je me suis fait embaucher à l'usine de Solak C'est pourquoi Triu a connu en 1963 une des grèves les plus longues de l'histoire du bassin ferrifère La commune était en état de choc 79 jours de grève au fond de la mine Une grève à laquelle ont participé activement les femmes car cette fermeture les choquait Le premier réflexe de l'ensemble des mineurs et de leurs femmes qui ont été touchés C'était la justice et on ne comprenait pas pourquoi on fermait les mines Alors que peu de temps avant, il était descendu au fond de la mine des engins tout neufs Donc quand on avait su qu'il était descendu des engins tout neufs Il y avait eu des bruits qui couraient, que la mine allait fermer On a dit bon ben ils viennent descendre des engins C'est pas possible, la mine ne va pas fermer Donc ça va vous donner un élan de confiance si vous voulez Est-ce que vous estimez que la minette Lorraine effectivement est un produit qui peut être vendu et acheté ? Oui, pourquoi qu'elle a été bonne pendant des années et puis tout n'est plus bonne ? Cette question, ils se la posent encore et se demandent ce que deviendront leurs enfants Peut-être choisiront-ils l'exode comme beaucoup de jeunes Même si à toute mieux le village voisin qui compte encore une mine en activité mais pour combien de temps encore ? Alors monsieur Bonnet, est-ce qu'on peut dire que c'est une constante un peu la lutte des femmes de mineurs Pour le travail, pour les conditions de travail, pour le maintien de l'emploi ? Oui, alors déjà en 1905 en effet on a un certain nombre de femmes et de mineurs Qui jouent un rôle très actif dans les grèves Mais je crois qu'elles étaient quand même assez peu nombreuses et pas du tout représentatives Je crois que c'est plus important d'étudier la condition des femmes de mineurs Et qu'elles étaient notamment toutes celles qui avaient la charge de nourrir et de loger une population Où les célibataires étaient quatre fois plus nombreux que les gens mariés Car dans l'immigration italienne on a eu énormément de célibataires Et les femmes ont eu des conditions de travail très très dures Parce qu'elles étaient obligées au rythme des deux postes Les sidérurgistes faisaient les 12 heures, les mineurs faisaient 10 heures Et au rythme des deux postes elles étaient obligées évidemment d'être toujours debout Pour la nourriture et pour accueillir et pour laver tous les effets des mineurs Serge Benet vous assistez d'ailleurs dans votre livre Merci 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 Merci